Comment te décrire ce que je viens de vivre si ce n'est qu'une histoire et une aventure qui m'a mis une frappe orientée dans le cérébro-spinal ? Je sais pas où ça se trouve, mais j'ai reçu un coup plus ultra à la base de la nuque. Les dogs ont fait une dinguerie. Je suis désolé d'employer ce mot, mais c'est une dinguerie. Il n'y a pas que du bon, mais je retiens que ça. Je viens de sortir d'une salle de cinéma où j'étais l'acteur principal, enfin l'actrice principale. Incredible. Unbelievable. Incroyable. The Last of Us partie 2 nous amène 4 ans après les événements du premier obus. Et les deux premières heures, vous avez dû déjà entendre ça ou lu ça. Mais comment elles te mettent dans le bain, meus dios ? Je trouve que la suite des événements est encore plus énorme avec sa capacité à t'absorber dans ce réalisme qui dégouline de pureté et qui est juste électrifiant. Que ce soit les phases d'infiltration, les gunfights ou les phases d'exploration, j'étais quasiment en train de souffler comme ma porc par peur de me chier dessus et ce même pendant les moments de contemplation. C'est quand même fou. Le bruit des infectés, des claqueurs, les maraudeurs, les buildings, les maisons, les appartements à visiter et les lieux iconiques de la ville sont juste wow. Cette ville de Seattle m'a carrément laissé un traumatisme. J'ai envie d'y retourner. Pour ceux qui pensaient que Ellie allait être relou, et bah putain de merde, elle est badass à en crever. Plus on avance, plus notre amour pour elle grandit. Tous les personnages présents, je dis bien tous les personnages présents, toutes les victimes que j'ai faites, je ne les ai pas oubliées, c'est pour dire. Les détails dans ce jeu donnent une immersion tellement spéciale qu'on se dit que les dogs sont de vrais cinglés pour nous avoir proposé un travail d'une telle envergure. Certes, le jeu n'est pas sans défaut, comme je le disais au début. J'ai noté seulement deux gros défauts majeurs. Le premier, c'est des moments à rallonge dans l'histoire qui cassent le rythme. On aurait très bien pu s'en passer et c'était des moments pleins mais inutiles, totalement inutiles. Et le deuxième, gros et dernier défaut, ce sont les dialogues in-game. Quand un personnage parle, on ne l'entend plus juste en tournant la caméra du côté opposé ou en s'éloignant de lui. Je trouvais ça vraiment dommage pour ma part, le fait qu'il puisse donner certains détails à certaines histoires. Et bim, voilà, on ne savait pas. C'était un peu comme dans les vieux films tout pourris, on te dit le mec est prêt à mourir, tu vois. Et genre, il voulait te dire le mot clé et d'un coup, il te dit, je sais où. Et voilà, c'est terminé. On ne sait pas, c'est à peu près la même chose. J'avais ce sentiment de rage à chaque fois qu'il ne finissait pas sa phrase. Donc juste en tournant la caméra ou en m'éloignant de lui, ça c'était vraiment dommage. Mis à part ça, je dirais que le thème de la vengeance pour cette partie 2 est parfaitement maîtrisé. Et que l'on peut saluer le travail d'un studio qui ne se fout pas de la gueule du monde. J'en suis encore sous le choc, les gars. Et mon deuxième run va se finir en remote play dans mon lit histoire de dormir avec Ellie, baby. Oh là là, drop the mic. Pour finir, je dirais que la next game a vraiment commencé avec ce jeu. Et que l'avenir du jeu vidéo n'est pas prêt de nous décevoir, les gars. Bravo nos guidons. Et je suis vraiment dégoûté pour les joueurs Xbox qui méritent de vivre cet épisode qui est The Last of Us Partie 2. Les gars, je vous jure, si un jour la PS4 elle finit à 95 balles comme à Lidl, foncez et faites-vous The Last of Us Partie 2. Vous n'allez pas en revenir. Comme dirait un célèbre politicien, si tu n'as pas de PS4, tu n'as pas réussi ta vie. Bon, j'abuse. J'ai les deux consoles, calmez-vous, calmez-vous. J'ai la Xbox et j'ai kiffé Oreo, calmez-vous. Bon, c'était MouiGéMédi. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Et pisse sur vous. La santé avant tout. Drop the mic again. Bye la team unit. Sous-titrage ST' 501